En 100 jours, vous savez, la Confégé, c'est une institution un peu particulière. C'est une des rares institutions de la francophonie au sein de laquelle les États et gouvernements membres contribuent pour le bien-être de leurs fonctionnaires qu'ils mettent à disposition. Donc ici, à la Confégé, c'est la pratique de la mise à disposition. Ce qui veut dire que les ressources ne sont pas nombreuses, les ressources matérielles et les ressources humaines. Alors, il a fallu penser un mode de fonctionnement qui permette une efficacité de cette petite structure avec son petit personnel, avec ses petites ressources financières. Alors, le mot le plus courant et avec la pandémie qui nous a frappés, on parle de restructuration. Quand on parle de restructuration, le citoyen lambda pense tout de suite aux finances. Non. Quand on parle de restructuration, il y a certes le volet financier, mais il y a le volet administratif et le volet attitude au travail. Je pense qu'en 100 jours, j'ai redonné confiance et j'ai remobilisé mon équipe et elle est toute motivée à m'accompagner pendant quatre ans à atteindre mes objectifs qui sont basés sur trois pôles. Sur le management de l'humain, sur l'utilisation de ma double culture francophone et anglo-saxonne et surtout sur l'atteinte des résultats. On doit quantifier ce que nous faisons même au bout de trois mois. En trois mois, j'ai rassuré les partenaires, j'ai rencontré les États et gouvernements membres et les partenaires comme la Confédération africaine d'athlétisme, des partenaires en termes de bailleurs comme la France, comme la Fédération Wallonie-Bruçel, comme le Canada, je les ai rencontrés pour leur expliquer où je souhaiterais amener la Confégesse. Je souhaiterais amener la Confégesse à un très haut niveau. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille, qu'on pense confégesse, qu'on dorme, qu'on pense confégesse et le lendemain, on est encore à la Confégesse. J'ai une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui a dit « Mais madame, depuis que vous êtes à la tête de la Confégesse, on a l'impression que ça n'existait pas. » J'ai dit non. La Confégesse a parcouru un très grand chemin. 50 ans, ce n'est pas deux ans. Pendant 50 ans, elle a accompagné les États et gouvernements membres et aujourd'hui, elle veut être au même niveau que les autres organisations internationales non-gouvernementales. Et cela demande un certain nombre d'acquis. Donc, en 100 jours, j'ai rassuré mon personnel. J'ai la confiance des États et gouvernements membres qui réagissent, qui aujourd'hui comprennent de plus en plus quels sont les enjeux qui nous interpellent pour qu'ils prennent en compte les programmes de la Confégesse et en bénéficient. J'ai été rencontrer des hauts responsables parce que les ministres, c'est vrai, c'est eux qui sont nos interlocuteurs, mais des fois, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision se trouve au-dessus d'eux. Aujourd'hui, dans au moins 5 ou 6 États en 100 jours, j'ai réussi à retourner l'image de la Confégesse auprès de certains États et gouvernements membres. Et la présence aussi nombreuse de vous, presse du Sénégal, de vous, presse internationale, me conforte qu'en 100 jours, j'ai avancé, j'ai marqué des pas, j'ai marqué des points. Alors, et je pense qu'au bout de, dans, disons, dans un an, dans un an ou deux ans, au bout de deux ans, on fera encore un autre bilan pour voir, sur le plan pratique, les résultats vraiment qu'on peut toucher. Monsieur Ousmane Deuil voudrait savoir comment la Confégesse pense tirer profit de l'utilisation de plus en plus accrue des nouvelles technologies de l'information et de la digitalisation de tous les processus qui s'imposent à nous. Ne vous inquiétez pas, la Confégesse, depuis 2020, s'est arrimée. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à feu, monsieur Bourama Ali Haruna, le défunt secrétaire général, qui nous a quittés le 3 août 2020. Il avait compris déjà, à ce moment-là, l'importance du digital. Aujourd'hui, la Confégesse, au moment où nous vous parlons, vous pouvez, si vous avez accès, au moins tous les États et gouvernements ont accès à notre plateforme e-Confégesse, au sein de laquelle tout ce que nous faisons est conservé. Et je sais que dans 50 ans, si on ouvre notre plateforme, on pourra savoir ce que nous avons fait, quelle est la pierre que l'équipe actuelle a apportée à l'édifice Confégesse. Oui, nous allons utiliser la numérisation. Même aujourd'hui, un des programmes phares, une des innovations que nous voulons apporter dans notre programme. Comment amener les autres États et gouvernements membres de la francophonie à adhérer à la Confégesse? Je sais que c'est un processus, l'adhésion. Et pour moi, l'adhésion pour adhésion... Parce que là, on en a 43. En réalité, la Confégesse fonctionne avec une vingtaine. Et en réalité. Et je suis technocrate. Et vraiment, moi, je ne pense pas que la bataille en ce moment, c'est d'avoir le même nombre d'États et gouvernements membres que de la francophonie. Pour l'instant, le peu que nous sommes, nous oeuvrons de manière vraiment harmonieuse avec l'OIF et l'autre conférence ministérielle qui, lui, l'autre conférence ministérielle a 44 États et gouvernements membres. Nous, nous sommes à 43. Mais nous fonctionnons ensemble sans problème. Et c'est le plus important. C'est donner des réponses, proposer des réponses à nos États et gouvernements membres pour développer et mettre en place leur politique publique nationale dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine du sport ou du loisir. Et pour mon collègue de la Confémen dans le domaine de l'éducation, en développant, pardon, autant pour moi, des partenariats avec les autres départements ministériels. Parce qu'aujourd'hui, la Confégesse ne peut rien faire sans l'éducation, sans l'enseignement supérieur, sans la santé, sans l'emploi, sans la formation professionnelle. Donc, nous préférons développer cela. Mais j'avoue que si un État qui n'appartient pas à la Confégesse et qui est membre de la francophonie décide de se joindre à la Confégesse, je ne dirais pas non. Mais je veux dire que ce n'est vraiment pas le plus important pour nous. Le plus important pour nous, c'est que les États et gouvernements membres actifs puissent assurer leurs cotisations et puissent être satisfaits de la mise en œuvre des programmes que nous proposons à l'initiative de leurs besoins. Là, par exemple, en ce moment, nous avons envoyé la programmation 2022 à tous les États et gouvernements membres et suivant les retours, on va ajuster cette programmation pour qu'elle s'adapte à leurs besoins. Donc, ça, c'est le plus important. Si on peut déjà réussir à le faire, certainement, notre façon de fonctionner va attirer d'autres États et gouvernements membres. Le Sénégal est un grand pays qui a accepté d'abriter le siège de la Confégesse depuis 1969. Et en plus d'abriter la Confégesse, elle nous a offert des cadres de haut niveau qui ont même fini ministres dans ce pays. En ce moment, le secrétaire général du ministère du Travail, je crois, est un ancien directeur adjoint administratif et financier de la Confégesse dont le Sénégal nous accompagne beaucoup. Et le Sénégal, nous accompagnons du mieux que nous pouvons les associations. Donc, je sais qu'on a accompagné la lutte, on a accompagné le judo, on a accompagné l'athlétisme. Il y a des athlètes sénégalais dans les différents centres d'athlétisme. Vous allez peut-être penser qu'on accompagne un peu trop l'athlétisme. C'est vrai, parce que c'est l'athlétisme qui nous a donné la plus grande satisfaction. Quand on voit les résultats des athlètes accompagnés par la Confégesse, 80% ce sont des athlètes. Et de ces 80%, plus de la moitié ce sont les filles. Donc, en termes de résultats en athlétisme, vraiment, la Confégesse est fière d'avoir contribué au positionnement de l'athlétisme féminin. Et lors de la dernière conférence Femmes et Sports en Afrique, cela s'est encore démontré. La Confégesse reçoit, en termes d'accompagnement du Sénégal, reçoit beaucoup de... Vous voyez ce joli bâtiment. On aurait réduit nos ressources en allant louer une salle pour faire cette mise en place. On peut la faire chez nous, parce que l'État du Sénégal a consenti des efforts pour nous offrir ce joli local. Et vous avez vu, sur les sept secrétaires généraux, il y en a trois qui sont du Sénégal. Et au moment où je vous parle, dans le personnel international de la Confégesse, nous avons un Sénégalais. Donc, le Sénégal est vraiment présent dans nos activités. Et pour... Je vais maintenant répondre à M. Sec qui souhaite qu'on accompagne le rugby féminin. Si l'État du Sénégal nous sollicite, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais le rugby n'est pas un sport prioritaire, je préfère le dire et être sincère, n'est pas un sport prioritaire pour la Confégesse. Même dans la pratique du sport à l'école, les disciplines que nous choisissons, que nous avons choisies, que nous proposons, parce que c'est ce que les États et gouvernements nous ont suggéré, c'est l'athlétisme, le basketball, la lutte, le judo. Voilà nos disciplines prioritaires, parce que c'est celles où nous impactons le plus. Le football a beaucoup de mécanismes mis en place. Et au Congo-Brazzaville, je suis sûre qu'il y a un bureau FIFA Afrique centrale qui va certainement prendre en main votre préoccupation. Et je sais aussi que le Congo a un centre de formation de jeunes footballeurs dans leur politique publique de développement du football au niveau national. Ils ont mis sur pied. Peut-être rapprochez-vous de la Fédération de foot si vous avez des jeunes. Et certainement, on vous apportera des réponses. Merci.